bonjour à tous et bienvenue sur sauf fraîche indiet la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui je vous offre trois recettes autour de la pâte à douce si vous aimez cuisiner et si vous voulez des conseils nutrition pour pouvoir manger équilibré et être en forme avant tout abonnez vous à ma chaîne sauf fraîche indiet je diffuse deux vidéos par mois donc une vidéo tous les 15 jours je vous donne des conseils nutrition par exemple les deux dernières vidéos parler de la raclette et d'autres plats d'hiver et rendez vous également sur mes réseaux et sur mon site internet où j'y publie des articles et des idées recettes alors aujourd'hui je vous décline la pâte à douce en trois façons de la préparer apéritif plat principal complet et dessert et comme sur chaque vidéo recettes on commence par un point nutrition je préfère classer la pâte à douce dans la famille des légumes quand je parle d' équilibre alimentaire bien qu'elle contienne plus de glucides que la moyenne des légumes elle en contient quand même beaucoup moins que la famille des produits céréalier et l'avantage de ces glucides c'est qu'ils sont sous forme d'amidon donc l'amidon c'est plus long plus lent à digérer et du coup ça va nous permettre d'avoir un effet sacitogène plus efficace la pâte à douce est orange et qui dit orange dit riche en bêta carotène pour connaître les effets bénéfiques du bêta carotène sur notre santé je vous conseille de regarder la vidéo recette autour de la carotte en cliquant sur le lien qui s'affiche ici la pâte à douce est très riche en un minéral qui s'appelle le potassium et le potassium est très important dans la régulation du système nerveux dans la contraction musculaire et aussi dans la régulation de la pression sanguine la pâte à douce est aussi très riche en vitamine b6 b9 cuivre et manganèse la vitamine b6 intervient dans la production des hormones régulatrices de l'humeur la vitamine b9 intervient dans la production de l'adn et le cuivre et le manganèse ont une action très importante antioxydante allez c'est parti pour nos trois recettes nous allons élaborer des chips de pâte à douce diététique pour l'apéritif un gratin pour le plat et un gâteau au chocolat pour le dessert allez c'est parti on commence par les chips diététiques pour cela il vous faudra des patates douces plutôt de forme longue comme celle ci de l'huile d'olive de curcuma de l'ail et du persil du sel et du poivre et comme matériel vous aurez besoin d'un économe d'un grand couteau plat et d'un pinceau donc vous allez commencer par mettre votre four à préchauffer thermostat 7 210 degrés ensuite bien sûr dont vous épluchez la patate douce vous la coupez en rondelles et vous les étalez sur votre plaque du four qu'on appelle aussi un lèche frites d'ailleurs vous asperger légèrement vos rondelles avec de l'huile d'olive moi ici j'ai utilisé un spray ensuite vous les badigeonnez avec le pinceau si vous n'avez pas de spray vous trempez directement le pinceau dans un petit peu d'huile donc nous allons faire une à moitié avec du curcuma et l'autre moitié en version persillade donc vous badigeonnez vos chips de curcuma que vous étalez avec le pinceau de façon uniforme une sur chaque face aller-retour et pareil après vous saupoudrez l'autre moitié avec du persil et de l'ail moulu bien sûr penser à saler et à poivrer ensuite vous mettez à cuire environ 15 minutes sur chacune des phases et vous servez et vous mangez chaud voilà les petits chips diététiques le gratin patates douces crème d'amandes épinards frais pois chiches et parmesan donc ça convient aussi à une alimentation végétarienne la liste des ingrédients donc des patates douces des épinards frais des pois chiches ici en conserve de la crème d'amandes du cumin du sel du poivre et du parmesan moulu donc vous allez commencer par éplucher et cuire les patates douces 15 20 minutes dans de l'eau bouillante en fait ça se cuit comme une pomme de terre ensuite vous les égouttez et vous les écrasez au presse purée ensuite vous rajoutez de la crème d'amandes et une bonne cuillère à soupe de parmesan moulu dedans et vous mélangez les pois chiches donc vous les égouttez bien comme ici sont en conserve vous ajoutez une cuillère à soupe de crème d'amandes une petite cuillère à soupe de cumin moulu et vous écrasez le tout grossièrement ensuite on n'a plus qu'à faire l'assemblage vous mettez une première couche de purée de patates douces une couche d'épinards frais la couche de pois chiches vous remettez une couche de purée de patates douces et puis vous parsemez de parmesan pour faire le côté gratiné vous enfournez thermostat 6 cuisson 15 à 20 minutes environ et surtout pensez avant d'enfourner à mettre votre four à préchauffer pendant 10 minutes et voici donc le résultat de mon gratin dernière recette le dessert le gâteau au chocolat alors c'est très très simple la liste des ingrédients patates douces évidemment une petite pomme de terre du cacao maigre en poudre et des pépites de chocolat c'est une recette idéale pour les diabétiques puisque c'est un gâteau qui ne contient pas de sucre et c'est aussi idéal pour les intolérants au blé aux oeufs et au lait de vache donc c'est tout simple il suffit de faire une purée de patates douces avec la pomme de terre ensuite vous y ajoutez le cacao maigre en poudre et les pépites de chocolat puis il suffit de mettre cette pâte dans des petits moules et de faire cuire au four thermostat 6 15 à 20 minutes maximum selon les fours et voilà ça nous fait même de jolis petits muffins si ces recettes vous plaisent et si vous avez envie de les tester je vous invite à me laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et surtout c'est encourageant d'ailleurs si vous avez des envies des suggestions mettez aussi dans les commentaires car après tout je fais ces vidéos pour répondre à vos besoins d'ailleurs si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé si vous avez besoin de perdre du poids d'adapter votre alimentation à un programme sportif ou encore à une pathologie comme le diabète par exemple allez sur mon site internet prenez votre rendez vous en ligne ou en cabinet amy la forêt je vous dis à dans quinze jours pour une nouvelle vidéo abonnez vous à ma chaîne so fraîche un diète partagez cette vidéo autour de vous et surtout régalez vous bien vous – Sous-titrage FR 2021